bon une petite visite chez le barbier ce serait pas du luxe ça devient n'importe quoi mais je sais même pas si c'est ouvert en ce moment en france avec les normes enfin soit c'est pas très grave le soleil revient et ça c'est plutôt positif et nous eh bien aujourd'hui on va en direction de montbonnet des gîtes et des gens épisode 3 on the road again et 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 Tiens, ça me dit quelque chose ce village, ramouscroul, ramoulouscle, non, ramou, ramourouscle, j'y suis arrivé. On marche vers Compostelle, on va aller jusqu'à Compostelle, mais on marche vers Compostelle, on vient de Belgique, donc voilà, on vient de la banlieue du Brabant-Boillon, au sud de Bruxelles, et puis on est arrivés au Puy, et il y a lundi, enfin le dimanche, comme toi, et on fait notre chemin, notre rythme, et voilà, on s'est offert ce moment, parce qu'on se dit qu'on n'a qu'une, voilà, le confinement a déclenché chez nous l'envie de bouger, de nature, et puis on a imaginé le projet il y a un an. En fait on est en transition, moi j'ai arrêté de bosser à la commission et recueil, j'en peux plus de ce truc complètement inhumain, donc j'ai démissionné il y a un mois, et mon mari il est indépendant, il monte des films, donc on veut changer de vie, on veut s'installer dans le sud-ouest de la France, faire aussi de l'accueil, de l'hébergement, et tout ça, et on s'est dit que c'était une bonne transition. Moi pour évacuer aussi tout ce que j'ai vécu de manière un peu difficile au boulot, et dans la vie privée aussi, à part l'histoire d'amour, parce qu'on est mariés seulement depuis presque deux ans, et puis en regardant une émission sur Compostelle, il y a un an, par hasard, j'ai dit à Laurent, j'ai dit en fait, avant de changer de vie, pourquoi on ne ferait pas Compostelle ? Et puis ça a commencé par 200 km, et puis 400, et puis finalement 800, et puis on verra, et puis il m'a dit, ah bah j'ai toujours rêvé de faire la vie à Podensis, et puis c'est parti comme ça, et puis voilà, et puis on a vu tes émissions, et c'était notre petit moment à deux, le soir, avant de dormir, on regardait quelques épisodes, et alors on en regardait 10, et on se disait, bon mais non c'est suffit, il faut dormir, moi je voulais pas tous les regarder, parce qu'en fait j'avais pas envie de tout voir non plus, et on rêvait, et on rêvait de te croiser, voilà, parce qu'on avait vu ta dernière vidéo qui annonçait ton projet, et on s'est dit, oh ça serait dingue qu'on puisse te le voir, parce que voilà, parce que tu nous as accompagnés quelque part, et c'est marrant, c'est un peu, c'était magique, mais tu m'as fait pleurer, vraiment, d'émotions, et là vous allez devoir pleurer maintenant, oui mais vraiment, tu m'as beaucoup émue, je suis quelqu'un d'assez dure, mais tu m'as beaucoup émue, et tu m'as fait rire, mais, et ça c'était magique, tu nous as apporté plein de choses, et alors hier on disait, ouais on n'a pas vu Yann, et tout, il est parti, mais non, et puis voilà, ça c'est magique, donc c'est magique, donc on est super content de te voir, et on te remercie pour toutes les émotions qu'il nous a apporté, et puis voilà, et puis on te souhaite beaucoup de chance dans tes projets, ouais, on est content de tout ça, ça t'arrive, parce que tu mérites à fond, quoi, et c'est reparti pour les émotions, moi je me cache derrière ma lunette, Yann, franchement faut que je te dise un truc, alors c'est entre nous, mais du coup je profite, je profite de ton projet, là, il y a un message super important qu'il faut que tu fasses passer aux hébergers, je te jure, c'est limite du vital, quoi, en fait, c'est ceux qui ont des lits superposés, tu vois, les barreaux d'échelle ronds, non, s'il vous plaît, il faut l'interdire, il faut l'interdire, il faut le bannir, parce que quand tu as marché 30 bornes, le truc rond, là, sur la plante des pieds, c'est juste une horreur, c'est une torture, c'est pas possible, carré, tant que tu veux, carré, du carré, mettez-nous du carré, section carré, pas de problème, le rond, non, s'il te plaît, dis-leur, arrêtez, les barreaux ronds, quoi, s'il te plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Me voilà arrivé au gîte Les Coles, alors ça me fait tout bizarre, parce que ça a été mon premier gîte sur mon chemin l'année dernière, et Annick m'avait beaucoup touché, voilà, et donc je suis content de la revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, vachement bonne ! Ah, vachement bonne ! Voilà, donc, les chambres sont équipées avec des tables et chaises pour pouvoir faire repas dans les chambres. Donc comme celle-ci, c'est une chambre de trois lits où ce soir il y aura deux personnes qui voyagent ensemble et donc elles ont leur table pour le repas. Sous-titrage MFP. ... C'est un peu une histoire de vie, donc ça je n'ai peut-être pas trop envie d'en parler aujourd'hui, mais c'est vrai que jeune, jeune, quand je faisais, j'ai fait un peu de haute montagne, et c'est vrai que j'évoluais un petit peu dans le milieu des futurs guides. La plupart de mes copains étaient aspirants guides, on avait tout un groupe, et je voulais devenir gardienne de refuge. Et puis ben, la vie a fait autrement, voilà. Et dans mon changement de vie, en faisant le chemin de Compostelle, le départ, le plus anglais au Mont Roac, avec tous les défauts du pèlerin, donc vraiment tout ce qu'il ne fallait pas faire, j'ai quand même retrouvé l'ambiance de gîte et ça m'a vraiment beaucoup plu. Et dans mon changement de vie, je me suis dit, voilà, ça c'est peut-être quelque chose qui m'intéresserait de faire, c'est de tenir un gîte. Au départ, c'était absolument pas sur le chemin, hein, ça a été les circonstances qui ont fait que j'ai trouvé ce gîte sur le chemin, et j'étais passée devant, hein, quand j'avais marché, j'étais venue le voir. Donc, c'est des circonstances, mais quelque part, Saint-Jacques m'a appelée, et puis ben, il m'a peut-être montré que c'était peut-être là qu'il fallait que je me pose, au moins pendant un temps. Alors, c'est vrai que, ben, pendant sept mois, on peut dire que je pense, j'yte pèlerin, je mange pèlerin, j'adore pèlerin, bon, c'est un peu ça, c'est vraiment chronophage, hein, je suis toute seule, donc, je suis hyper, hyper, hyper organisée, ça peut paraître un petit peu austère, mais à la fois, c'est ce qui me permet aussi de dégager facilement une heure le soir pour ce que je fais, ce qui s'appelle, j'appelle ça le papotage du chemin. Donc, ben, c'est les présentations, la rencontre entre nous, développer la convivialité, parler du chemin, voilà, de répondre aux questions des pèlerins, et ça, c'est vraiment important. D'accueillir les pèlerins, disons que c'est un choix, c'est vraiment important pour moi de voir les gens venir, et puis qu'ils passent une bonne étape, un bon moment, que ce soit au niveau du couchage et du repas, et puis aussi de la rencontre avec moi, mais aussi entre eux, donc c'est un peu la première étape qui donne le ton du chemin, et c'est vrai que première étape, c'est pas si simple, et à la fois, c'est la découverte pour tout le monde. Alors, j'avais effectivement lu que dans certains gîtes, et ce gîte en particulier, on était conseillé pour le réglage du sac, ça, c'est vraiment un plus. Alors, c'est pas une particularité, c'est simplement que je me suis aperçue que le réglage du sac à dos, c'était hyper important, et que la plupart des gens ne savaient pas régler leur sac à dos. Alors, c'est vrai que quand tu vas dans un magasin, les vendeurs sont plus ou moins qualifiés, mais souvent, on te dit, le sac à dos, il se porte sur les hanches, et la plupart des gens le mettent contre les hanches, mais absolument pas sur les hanches, ce qui est plutôt à la taille. Et donc, c'est vrai que si tu le mets à la taille, ou les deux, je ne sais pas comment on appelle ça, se posent bien sur, à la taille, sur l'os, les os iliaques, et bien, donc, on serre bien, et le sac à dos, il est porté là, et en haut, tu peux passer les mains, tu règles de manière à ce qu'il n'y ait pas de bascule à l'arrière, et qu'il soit contre toi. Voilà, donc ça, c'est surtout ça, et c'est vraiment important, parce qu'on est au départ du chemin, et on évite énormément, énormément de souffrance. Donc, c'est important, je pense, de parler de ce sac à dos, déjà aussi de sa légèreté, enfin, de le faire le plus léger possible, et donc ça, c'est important. Trois choses qui te rendent heureuse. Trois choses qui me rendent heureuse. La nature, les petites fleurs, le soleil couchant, avec les nuages oranges, ici, il y a de très, très beaux couchers de soleil. J'appelle des fois les pèlerins pour venir le voir. Voilà, donc ça, c'est vraiment important, la nature, parce que ça me régénère, ça me rend heureuse, ça m'apporte de la joie, je trouve ça, c'est vivant. Voilà, quand je croise le matin, quand je vais faire les courses, si je croise un petit écureuil ou un lapin qui court dans le champ, je suis contente. Après, ce qui me rend heureuse, c'est mes enfants, la famille. Donc ça, c'est super. Et puis, qu'est-ce qui me rend encore heureuse ? Eh bien, bien sûr, mon gîte, quand même. Voilà, c'est l'accueil, les pèlerins, les rencontres, les belles rencontres que je fais. Donc ça, c'est super. C'est une première étape, donc c'est beaucoup de questionnements pour eux et beaucoup de stress. Et moi, j'essaye de leur faire baisser ce niveau de stress pour qu'ils s'aperçoivent que le chemin les accueille et qu'ils sont bienvenus sur ce chemin-là, que c'est un chemin de vie. Donc c'est après beaucoup d'échanges, les destinations, ils viennent normalement du monde entier. Là, on est plutôt sur la France et puis les pays limitrophes. Donc c'est beaucoup de découvertes pour moi aussi, des questions à leur poser, leur motivation. Voilà, ça, ça me rend heureuse de pouvoir développer des belles conversations. Sous-titrage ST' 501 Encore un très bon accueil, ça m'a fait vraiment plaisir de revoir Marie-Annick. J'ai passé de très bons moments, que ce soit avec elle ou avec les pèlerins qui étaient ici sur place. Et bien voilà, ma journée s'achève. Je vous dis ciao et à demain. Sous-titrage ST' 501